Inculpé dans l'affaire des massacres du 28 septembre 2009, le capitaine Moussa Dadis Kamara, ancien chef de la Junte vit toujours hors des frontières guinéennes. Interrogé ce jeudi, 8 septembre 2022, son avocat a apporté quelques précisions sur la comparution prochaine de l'homme sous le règne de qui, environ 157 personnes ont été tuées au stade de Conakry. Malgré son optimisme, Mejean-Baptiste Jokamé Abba soulève tout de même quelques inquiétudes par rapport à la date. Je vais être beaucoup plus objectif, même si je vais commencer par vous dire que nous sommes soulagés à 100%. Vous avez dû le comprendre depuis toutes ces années, le président Dadis Kamara a toujours voulu que ce procès se tienne. Maintenant qu'on a une lueur d'espoir qu'il se tiendra, c'est une bonne chose, mais je pose quand même quelques inquiétudes. Heureusement, moi-même, j'avais écouté le garde des Sceaux qui avait clairement indiqué que le procès pourrait se tenir, le 26 de ce mois mais qu'il allait communiquer autour de cela après. Donc, je suppose que lui-même n'a pas encore fixé une date et qu'aucune date certaine n'est encore fixée. Et, même si cette probabilité devenait entre griffes une réalité parce que les autorités qui doivent organiser ce procès le voudraient. Il y a totalement des éléments qui ne permettent pas de manière objective qu'un procès se tienne le 26. Il y a des éléments logistiques, la construction d'un tribunal ad hoc. Même si une volonté est là, mais on ne peut pas tenir un tel procès d'une telle envergure dans un espace qui n'est pas comme cela, dit-il avant de poursuivre, mais sauf que le tribunal lui-même n'est pas constitué. Ce serait donc mettre la charrue avant les bœufs. L'autre élément est lié même au délai de comparution, puisqu'à l'état actuel lorsqu'on parle de délai de comparution, il faut déjà 5 jours pour la personne poursuivie qui réside au siège du tribunal, 10 jours pour la personne poursuivie qui réside dans un ressort du tribunal, 10 jours pour la personne qui réside dans le ressort limitrophe, 20 jours pour la personne qui réside dans n'importe quelle partie du territoire national et il faut 3 mois pour la personne qui réside en dehors de ces cas-là. Dans ce procès du 28 septembre, les personnes poursuivies, certaines ne sont pas en Guinée. Si nous prenons la loi en tant que telle, pour la comparution des personnes qui ne sont pas en Guinée comme mon client, il va falloir au moins que l'acte de signification de l'huissier indique que le délai de 3 mois soit observé. Voilà pourquoi ces éléments à la fois logistiques et légaux ne permettent pas aujourd'hui de dire en toute objectivité que ce procès soit tenu. Le président d'Addis est bien prêt. Pour vous le prouver, je me déplace ici pour aller passer une semaine uniquement avec mon client pour parfaire les préparatifs. Il viendra en Guinée prêt pour que cette affaire-là finisse ? Rassure-me Jean-Baptiste Jokamehaba. 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 Jokamehaba.